One Again TV, quand le rap, rends dans ton existence. Ça va, tranquille et toi ? Ça va ! Merci pour l'invite, ça fait plaisir de venir à Lyon, c'est la première fois, ça déchire ! Bah c'est gentil, t'es venu donc de Perpignan. Ouais, on a eu de la route, on s'est arrêté, on a fait une petite escale sur Aix-en-Provence pour aller voir les potos du label Levis Musique. Donc voilà, on est allé voir les frères. Moi, je voudrais que tu te présentes un petit peu, parce qu'on ne te connaît pas forcément à Lyon. Moi, j'ai toujours été bercé dans le hip-hop, depuis tout petit. Mon père est producteur du groupe Soul Shock et du label Sismix Records, qui a débuté dans les années 90. Et donc, via ça, ils ont sorti une compile Bastion, qui est sortie dans les années 90-95, et Méridien Ouest, dans les années 97. Et donc moi, j'ai été bercé tout petit, tu vois, j'allais au studio, j'avais 3 ans, au studio dans les pâtes de mon daron. Et donc, donc voilà, gros big-up à Soul Shock, Sismix Records, Neka Junior, Prince d'Arabie, et toute la clique. Voilà. Donc, pour répondre vraiment à ta question, j'ai été bercé dedans, et un jour, subitement, ça m'a pris, j'ai pris un stylo, une feuille, j'ai écrit. J'ai montré ça à mon oncle Lookman, qui fait du hip-hop aussi. Et donc, il m'a pris un petit peu sous son M. Et puis, c'est parti quoi. Ça va faire 4 ans là que je suis dans le hip-hop et dans le rap. Picard, mais je suis carré pour les épauler. Aujourd'hui, le délire, j'en ai fait un métier. CQFD, c'est beaucoup plus qu'un contrat CDD. Si je me cèque, c'est sûr, ma signature ancrée sur papier. Je compte bien récolter tous les efforts que j'ai semés. Voilà, donc c'est ton père, qui est ton producteur ? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, la famille quoi. La famille, ouais. C'est ça, absolument. C'est quoi qui caractérise les rappeurs indépendants du Sud ? La cohésion, je pense. La cohésion. On est solidaires. On avance en groupe. Même si on fait partie de plusieurs groupes différents, ou labels, ou collectifs. On est vachement solidaires. C'est-à-dire qu'on va avancer ensemble, chacun de notre côté. Et on va à maximum essayer de faire croquer le plus possible les copains. C'est vrai qu'on sent un sens de la fratrie qui est plus important. Absolument. Voilà. Comme je te disais, on essaye de faire croquer à maximum. C'est là, on avance ensemble. Et puis c'est quoi ? C'est ça, c'est ça, le hip-hop pour moi. C'est la cohésion. C'est la fratrie, le monde... Voilà, le hip-hop quoi. Et ça se perd, ça se perd. Plus on avance dans l'âge, plus ça se perd en fait. Je pense que c'est très très important de marcher en groupe. C'est un mouvement, le hip-hop à la base. C'est pas chacun de son côté. Tu fais tes bails et voilà quoi. C'est un jeu de mots en fait. H2O, 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 H2O. Ça s'écrit H2O, ZO, U mais on peut le considérer le H2O comme la jungle. Tu sais qu'on est au parc de la Telldor, c'est à côté. C'est pour ça que j'essaie de faire des jeux de mots. Ouais, d'accord. Donc parle-moi un peu de ce collectif. Le collectif, c'est qu'on a monté ce collectif à deux. Moi et mon autre Loukmen qui m'a donc commencé à me construire, qui m'a pris sous son aile quoi. Et qui m'a fait développer ma plume. Et donc on continue à marcher ensemble et puis on continuera à marcher ensemble. On a sorti H2O, volume 1 sur Haute Culture et Belkham que vous pouvez télécharger gratuitement. Tu l'avons parlé tout à l'heure, ouais. Et donc du coup, voilà, pour répondre à ta question, le collectif est formé de deux personnes. Moi et Loukmen. Soulibi, Loukmen, ça veut dire H2O. En gros, c'est quoi que vous avez établi un petit peu comme projet ? De sortir trois volumes déjà de cette mixtape. Du collectif H2O, on veut sortir trois volumes. Et moi, me consacrer à un album solo et des projets futurs. Des projets futurs, voilà. Ok. Avec H2O, on a l'impression que vous semblez vouloir passer un message ou mener un combat. C'est quoi ? Ouais, on a des messages à faire passer. Moi, on a des messages à faire passer. Moi, si je fais du rap aujourd'hui, c'est pour passer des messages. Ce n'est pas pour m'amuser ou faire le beau ou prendre la grosse tête. J'ai des messages à faire passer. Et voilà, j'ai des choses à dire que ça plaise ou ça ne plaise pas. C'est pareil. Moi, je fais mon son et voilà. Ah ouais, t'es pas qu'un nounours, hein ? Euh... Ouais, t'as un côté nounours. Dans le comportement, ouais. Je suis une crème. Moi, t'as pas me cassé la tête, quoi. C'est tout. Sérieux ? Ouais, mais c'est tranquille, sinon. Voilà. On connaît bien les bails. Session freestyle. Reste cool, fry. C'est le gros micro mitraille. Grave. On sait pourquoi ça rage. One shot bite, rage. Je me saoule pas. Et il n'y a pas de mytho en teforaille. Grave. On connaît bien les bails. Session freestyle. Reste cool fry. C'est le gros micro mitraille. Grave. Tu peux y'a qui vous partagez. Va va pour les bonnes grosses. Concernant le monde. Sorsi ça le 25 novembre. Comme je le disais tout à l'heure, on peut le retrouver sur Haute Culture. Et Bandcamp en téléchargement gratuit. Ouais. Et donc, bah voilà, télécharger ça, écouter ça. Et puis, voilà, ça a été balancé gratuitement. Pour le bon plaisir du public hip-hop. Donc, un petit peu, ça a été au niveau de sa conception. Ouais. Donc, il y a eu des beatmakers. Un petit peu particulier qui ont participé. Ouais, il y a un beatmaker. Celui qui a participé le plus à ce projet, c'est Hauss Beats. Un beatmaker de Perpignan. Qui est aussi réalisateur. Qui est aussi réalisateur. Qui a réalisé tous mes clips pour l'instant. Et donc, voilà, on a marché avec lui. Et on marche avec d'autres beatmakers aussi. Un beatmaker qui s'appelle LP Beats. Un très très bon beatmaker du sud. Ben Baker. Ben Baker. Pas Maker. Ben Baker. Comme dans Olivier Tom. Et... Non, non, très bon beatmaker. Et qui vont... LP Beats et Ben Maker, comme je le dis, Ils vont faire partie de la suite de mon album solo. Donc voilà. Pour les projets qui vont arriver quoi. Hum hum. Voilà. Et euh... Donc aussi, donc... Qui dit euh... Qui dit euh... Qui dit mixtape, dit clip. Oui. Donc aussi. Donc il y a eu 3 clips qui ont été... 3 street clips ouais. 3 street clips ou clips ? Ouais. Clips, street clips. Alors moi, je vais citer Jeune de Foyer par exemple. Jeune de Foyer c'est quoi son histoire un petit peu ? L'histoire de Jeune de Foyer bah c'est que moi déjà euh... J'ai avant tout, avant d'être un rappeur, j'ai un métier. Donc je suis éducateur spécialisé avec euh... Les jeunes. Les jeunes à caractère social. Et donc euh... Et donc euh... Et donc ce... Ce clip euh... Raconte un petit peu euh... 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 L'histoire de la position d'un éducateur et d'un jeune euh... Euh... Comme euh... Le titre. Jeune de Foyer. Après il y a eu le freestyle avant la sortie euh... De la mixtape. Ouais mais ça c'est un freestyle qui s'est fait euh... Ouais vous l'avez fait dans les montagnes ça pratiquement. Ouais on l'a fait chez moi dans les montagnes. Donc moi j'habite pas Perpignan même mais j'habite euh... Verne-les-Bains c'est une montagne euh... La montagne avant avant la frontière espagnole. Non sérieux ? Ouais avant Andorre tout ça. Ah ouais ? Ouais pas de la case tout ça. On va acheter des cigarettes au pass hein. C'est à eux ? Ben c'est un bon message pour les rappeurs lyonnais ça. Ouais c'est à dire euh... Allez achetez vos clopos pas de la case. Ok. Euh... Sinon euh... Il y a eu Frangin aussi. Ouais Frangin ça c'est un clip vraiment qui... Qui te fait un coeur ? Ouais vraiment ouais. Mais Jeune de Foyer et Frangin c'est les deux clips qui me tiennent pour l'instant pour le moment le plus à coeur. C'est là où j'ai mis le plus d'uh... D'énergie. Ben ouais ? Ouais. Vous nous disent graungin, c'est pas prêt d'changer Beaucoup nous tentent la main pour mieux nous laisser tomber 5 mixte Au niveau de l'écriture ça a pris du même temps around ? deux ans et demi trois ans deux ans et demi deux ans et demi deux ans et demi à mettre en place tout parce qu'il fallait faire les connexions trouver le bon monde et voilà on a fait les connexions mais on est resté vachement sur le sud toulouse montpellier perpignan donc voilà on est on est tous soudés puis on va avancer on va continuer à avancer ensemble et voilà ça ne cessera de continuer alors c'est une connexion lyon perpignan maintenant carrément avec plaisir mais c'est la première fois moi je suis sur lyon avec grand plaisir ben pour 2017 ce que je peux te souhaiter mais bonheur santé le plus important c'est la santé moi je vous souhaite la santé aussi et puis voilà quoi continuer à vous acharner pour vos projets mais il faut rester solidaire dans ce monde qui part en bas je te remercie beaucoup d'être venu ouais avec plaisir voilà je peux placer petite dédicace pour le nom mais vas-y donc je fais grosse dédicace à fresh gordon de toulouse là bas star prod ben baker de perpignan peroxy crew lp beats et le gros big up à dbrz nickel dolby records joxad smoke et gros big up bien sûr à sous de choc 6 mix bastion et tonton junior neka yellow smokey qu'on va aller voir tout à l'heure donc gros big up le vice musique allez checker merci et puis on se revoit bientôt bien sûr merci à toi ça déchire en le risque de relever le level de lever lors des filles fidèle à moi même je rapide et purise quand ça part de tuerie je rafale en série je rafale en série beaucoup nous disent frangins c'est pas près de changer beaucoup nous tentent la main pour mieux nous laisser tomber on court après le chagrin comme un besoin d'évacuer vous vous croyez plus malin avec nous vous serez en balais beaucoup nous disent frangins c'est pas près de changer beaucoup nous tentent la main pour mieux nous laisser tomber vous coure après le chagrin